Assalamu alaikum Dans cette vidéo, nous allons voir l'instruction CASE du langage Transact SQL Alors, je vais vous présenter cette commande Alors, nous allons utiliser la table Article Alors, nous allons dire ici Select Etoile From Article From Article Alors, je vais vous présenter cette commande Alors, nous avons la table Article où vous avez ces informations C'est ce que je m'adresse à l'enregistrement Et nous allons voir le prix unitaire Alors, nous allons commencer Pour terminer les prix 100, 200, 300, 400 Et dans ce premier exemple, nous allons essayer d'utiliser les calculs sur le taux de réduction Par exemple, si vous avez l'article Le prix du taux de réduction Il n'y a pas le taux de réduction Donc, il n'y a pas le taux de réduction Quand on est le taux de réduction On va faire 7% Quand on est le taux de réduction Et quand on est le taux de réduction On va faire 8% Et en 2$ On va faire 10% On va voir ce qu'on va donner comme résultat Alors, pour terminer cette action Alors, vous allez voir L'application On va dire On va mettre ID Article ID Article ID Article On va mettre Libre Article On va mettre Libre Article On va mettre Libre Article Alors, on va mettre Libre Article On va mettre Libre Article Dans la place On va mettre le prix unitaire On va dire On va mettre Le taux de réduction On va afficher Le taux De réduction Le taux de réduction On va mettre Le taux qui est allé On va mettre On va mettre l'instruction C'est l'instruction case. Bon, c'est l'instruction case, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire case. On va dire one. On va dire les conditions. Donc cette case, on n'utilise pas les structures conditionnelles imbricées. On va dire if. On va dire if. On va dire case. Alors on va dire case one. On va dire qu'il y a un prix unitaire inférieur. On va dire. Le prix unitaire inférieur à 100. On va dire qu'il y a un prix inférieur à 100. Alors, on a dit que la règle est qu'il y a un prix inférieur à 100. On va dire 0%. Bon, on va voir la deuxième. On va dire one. On va dire qu'un prix unitaire. Il y a un prix unitaire. On va dire qu'un prix supérieur ou égal à 100. On va dire qu'un prix inférieur strictement à 100. Donc on va dire qu'un prix unitaire. Donc on va dire qu'un prix inférieur à 100. Donc on va dire end. Pe inférieur à 200 strictement. Alors, than. On va dire qu'on a un prix de 5%. Par exemple. Très bien. Alors, on va copier cette règle. Et on va faireх begin. Mais on va séparer! On peut appeler que c'est mon prix de 100. On va dire que entre 100 et 200. On va dire de 200. Ah, passez. Si nous avions saisis de 300, 200 et 300, On va dire qu'à 100. On va donner 6%. Si on va mettre 300 et 400. Donc maintenant on va dire 300 et 400. Dans 100 et 400. On vaowanie cette règle. On va mettre 300 et 400. On va mettre 300. On va mettre 300 et 400. 8% Et maintenant, E de là Il va dire ELSE ELSE Il va dire 10% C'est bon C'est bien sûr Et Il va dire C'est un nom C'est une colonne C'est une colonne vertuelle Il va dire C'est la syntaxe On va dire CASE ou on va dire WHEN CONDITION THEN Et ainsi de suite Et on va dire ELSE C'est le cas contraire Les conditions qu'il y a eu On va dire ELSE Et on va dire AND On va dire FROM article On va voir la sélection Et on va dire Et on va exécuter Alors maintenant, je vais maintenant le résultat On va dire ID article Avec le niveau du prix unitaire Et on a le taux de réduction 5%, 7%, 8% Et 10% Donc c'est chez les BRITS C'est le premier exemple On va dire un deuxième exemple Pour calculer le montant Le prix unitaire Il va dire 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 La réduction Alors Dans ce cas On va dire Alors On va dire On va dire On va dire Select On va dire Select Select ID article Id article Id article Virgule Libéré article Libéré article Libéré article Virgule Le prix unitaire Virgule Il va dire Il va dire Le nouveau prix unitaire Alors on va dire Il va dire nouveau Libéré Le prix unitaire Il va dire 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 L'organisation So Il va dire I'm going to give Inclusivate Toe Il va dire I'm going to do Toe Toe Ad так All right I'm going to do très bien alors qu'est-ce qu'on peut calculer ce prix unitaire donc on va se décrire 15 il n'y a qu'un prix unitaire inférieur ou inférieur strictement à 100 donc on va calculer le prix unitaire on va dire prix unitaire pu multiplié par 5% alors 5% il y a 0,05 0,05 donc c'est le prix unitaire ok alors il y a donc il y a la même chose donc il y a qu'un prix unitaire compris entre 100 et 200 donc le prix unitaire c'est prix unitaire multiplié par 0,07 c'est 17% et ainsi de suite alors il y a 7% il y a le PU il y a le PU multiplié par 0,08% alors il y a 5 5,7 il y a s'il vous plaît il y a le PU il y a le PU 0% il y a 5% il y a 5% il y a 7% il y a 8% il y a 10% il y a multiplié par 0,08% alors 10% il y a PU il y a 1% il y a 2% il y a 2% il y a 2% 1% pour 1% c'est 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Alors, nous sommes obligés de dire les 0 après la virgule. Nous avons toujours affiché ceci en format monétaire. Alors, si on affiche ceci en format monétaire, nous allons dire, on va dire, CAST. CAST, c'est la fonction qui dit la conversion. As money. CAST as money. Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc, la même chose. Donc, le CAST. C'est la fonction. As. As money. Et, je reprends CAST. C'est le résultat. Alors, la fonction que j'ai achetée dans les vidéos de l'esprit. C'est une fonction qui est de la conversion de type. C'est une fonction qui est de la conversion de type. C'est une fonction qui est de monétaire. Alors, on dit CAST. Et on dit As. As money. C'est le truc ici. C'est une fonction qui est de monétaire. C'est une fonction qui est de monétaire. C'est laعمette. ます. C'est un montant. C'est un montant. C'est un montant. C'est un montant. C'est vrai. et ainsi de suite. Donc, il y a ici les prix de l'article de l'article. Alors, il y a ici les deux. C'est le taux de la réduction et le nouveau prix unitaire. Alors, d'abord, on va essayer d'obtenir, par exemple, le table article. Il y a ici le nouveau prix unitaire et le nouveau prix unitaire, c'est le tout. Donc, on va essayer d'obtenir le tout. C'est la réduction que j'ai fait. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on va faire ici. On va faire select. On va faire afficher les mêmes informations. C'est-à-dire id article, ok, virgule, libellé article. Libellé article. Alors, il y a ici le prix unitaire. Le prix unitaire. Alors, il y a ici le nouveau taux de réduction. Alors, on va dire ici le taux de réduction. Taux de réduction. On va faire afficher les mêmes. Là, maintenant, le nouveau prix unitaire. Ok. From article. formarticle alors, si nous pouvons acheter cet outil bien sûr, nous devons acheter l'exécution nous devons ajouter le taux de réduction c'est tout à fait normal, alors d'abord le taux de réduction, nous allons c'est égal la même chose ici, nous allons c'est égal, très bien, alors nous allons remercier le programme pour qu'on a écrivait le taux de réduction nous allons acheter le taux de réduction tout à fait donc, j'ai un taux de réduction jusqu'à l'end je vais le taux de réduction c'est bien, alors, nous allons acheter ici et on a ctrl-v donc c'est la même chose qui a écrivait le taux de réduction alors, nous allons acheter le prix le prix de l'ampleur nous allons acheter le taux enfin, une autre chose qui est qui a écrivait le prix unitaire le prix de l'ampleur le prix de l'ampleur nous allons acheter cette question nous allons dire ctrl-v c'est bien alors, je vais me donner je vais me dire select ID article libelat article le prix de l'ampleur pour le taux de réduction alors, alors que je vais me trouver la taux de réduction on va devoir acheter l'instruction c'est comme je vais me voir donc, je vais m'aider par rapport à la même chose je vais vous le taux de réduction on a ajouté une nouvelle colonne c'est un nouveau prix unitaires et on a ajouté la même façon et on a ajouté les prix unitaires et on a ajouté les prix unitaires et on a ajouté les prix unitaires et on a ajouté la réduction on va voir ceci on va voir ceci on va ajouté toutes les roquettes très bien on a ajouté l'exécution comme ça on ajouté les roquettes très bien on ajouté les prix unitaires qui sont dans la table et on a ajouté les prix unitaires ce sont des prix je n'ai pas vu dans la table c'est pour faire le calcul alors j'ai ici le prix de la réduction c'est le prix de la réduction et en même temps on ajouté le nouveau prix unitaires donc c'est une façon pour faire le calcul si on ajouté la table on ajouté les colons dans la table on ajouté la colonne on ajouté la colonne et on ajouté la réduction chaque article on ajouté la réduction et on ajouté la même chose donc on ajouté cette façon avec cette instruction case pour pouvoir s'essayler le truc et on ajouté la même chose et on ajouté la même chose et on ajouté la colonne dans la table très bien on ajouté cette instruction c'est l'instruction case et on va voir les structures etératives et les structures Merci.